Ok bon on va avancer un peu parce que du coup c'est quand même une heure de live et j'ai rien branlé à part faire cette salle de merde Euh... Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Dans l'ombre de la crypte Diffindo, en vrai je vais aller chercher Diffindo avant Les secondaires on garde pour la suite c'est pas forcément très très important Obtenir et utiliser une potion d'invisibilité Utiliser un brevorage contre des ennemis Il nous faudrait donc aller à Préaulard Est-ce que c'est précisé dans la quête combien de potions d'invisibilité je vais livrer à l'autre là ? Trois potions à Fatima Lawang Je crois que j'en ai quatre donc potions d'invisibilité c'est bon Et il faut un brevorage Est-ce que je peux faire un brevorage ? Potions Pippin Euh... En vrai il faut l'utiliser contre des ennemis ça casse un peu Oui bon attends Rendons-nous chez Pippin Ne pas mettre la tenue de sa maison est gaz vif pour les caméras J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préaulard Moi je fais un mange-mort moi Je suis malvé hein Entrez ! Les potions de soins sont notre spécialité si vous en avez besoin Oh la la mais ça coûte trop cher Ça coûte combien un brevorage ? Oh 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 ! Mille pour une ? Mais autant acheter la recette comme ça je peux la refaire à l'infini frère C'est une sage décision merci Oh vas-y hein Oh allez tiens Je te prends toutes tes potions mon grand J'espère vous revoir très vite A bientôt Crotte de nez de troll ok Et brevorage ? Fruits de figuier et odeur de la mort Ok tu vends des odeurs de la mort Que puis-je pour vous aujourd'hui ? Une C'est une sage décision merci Et c'était quoi ? En vrai je vais en prendre deux Comme ça je peux prendre deux J'espère vous revoir très vite A bientôt Deux fruits de figuier d'abicine Comme on a vu je peux les acheter là Et par contre des odeurs de la mort S'ils veulent je peux les faire en vrai Même en stream T'as compris ou pas ? Ah c'est vous ! Quelle agréable surprise Si je peux vous aider N'hésitez pas à me faire signe Là vous pensez que j'ai pas assez d'argent pour acheter le deuxième Mais c'est sans compter sur ma mémoire infaillible Qui m'a rappelé que j'avais Un Ah-ha ! Ah-ha ! Bonjour, je suis à vous dans un instant. Hop, si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire ci. Non, ta gueule. Ingame. Poudelard. Ah non, c'est où déjà pour aller ? Ah si, c'est là. Mais on est d'accord que ça là, Latanaeum, il y a un feu de cheminette pour y aller ? Parce que quand je vais sur ça, ça met un point blanc. Et je ne sais pas si ce point blanc peut devenir un feu de cheminette vert ou pas. Parce que sinon, je crois que j'ai tout dans Poudelard. L'infirmierie, je ne peux pas y aller pour l'instant. Et il reste ça, seulement. Je crois que j'ai tout. Je voulais aller où, sale sur-demande ? Pourquoi je viens d'avoir une motif Discord ? Je ne sais pas si j'ai le mode streamer, normalement. Eh oh, le mode streamer, là. Mode streamer. Activez. Il va falloir arrêter de me mettre un motif, hein. Ça, c'est encore amante, ça. C'est juste pour lui casser les couilles. Je pense que ça marche, en vrai. Attends, par contre, j'ai bien 4 potions d'invisibilité, rassurez-moi. Ok, c'est bon. Ok, 1 minute 30. On va aller faire un tour à la serre. Parce que j'avais planté des gré-graines. Je peux aller les récupérer, je crois. Et je vais en profiter pour faire un tour pour piller la... En route pour de ta gueule. Ok. Par contre, j'attends. Il n'y a plus rien de Tara. Oh ! C'est... Ok. Petite tête, là. Mais les trucs que j'ai pillés la fois dernière, ils repoussent pas. Non, je peux pas en re-récupérer d'autres. C'est l'eau. Non, mais moi, je voulais piller la serre. Bah, FF. FF, 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 FF. Euh... C'est fini ? Oh là là, mais le timing. Vous avez préparé beaucoup de potions. Ok, un brevorage. Hop ! Je sais pas pourquoi j'en ai fait deux, mais... Ok. Du coup, c'est... C'est quoi ? FF ? Obtenir une potion de... Et utiliser un brevorage. Ok. Et on va aller apprendre un mauvais sort avec... Sébastien. J'ai quasiment tout débloqué. Il me reste que les crottes de née de troll. J'aurais dû en acheter une. J'ai quasiment débloqué tous les ingrédients. Et il manque deux potions. Ah, mais non, mais je sais. Il y a Mandragore et un autre truc. Mais de toute façon, je crois qu'on les voit... Quand on table. On les voit quand on table. Il y a Mandragore, là. Et... Tentacoula. Vénéneux. Oh, ça, j'aime trop, ça. Les gros tentacules, comme ça. J'aime trop. Euh... Bah ouais, je vais profiter de... Bah... En fait, la deuxième, j'en ai pas besoin. Je peux revenir la chercher plus tard. On s'en fout. J'en ai une, là, sur moi. Ouais, c'est bon. Euh... Ok. Donc, utiliser sur des ennemis. Où est-ce que je peux aller pour... Récupérer un truc qui me sert à quelque chose ? En vrai, je vais aller chercher le feu de cheminée qui est là, là. Sur la route, il y aura bien un ou deux ennemis. Euh... C'est par là, je crois. Oh, je vais savourer ce moment. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Impossible de savoir ce qui se tapit là-dedans. C'est quand même mieux à la manette, hein. Enfin, je suis pas... Je suis pas à la manette, mais... Je pense que à la manette, c'est vraiment 100 fois mieux. C'est sur un ou des ennemis, la quête ? Des ennemis. Donc, un groupe. Expelliarmus. Reveilio. Expelliarmus. Vulgue la dose. Ah! Ah... Ah! 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 Parfait, un peu d'entraînement. Je suis un chien, en fait je pensais que la truc de feu ça a tué tous les trucs. Merde ! Attends, mais tout à l'heure, je tape des... Potion de l'invisibilité. Là, je dois en livrer trois à la meuf. Et je peux te dire que là, je ne vais pas en avoir trois la florette. Ah fuck ! Je suis un chien ? En fait, je ne sais pas me tab comme un débile mais... Après du coup, ça m'a donné mon... Oh fuck ! De toute façon, dans tous les cas, je n'allais pas les livrer tout de suite mais... Ok, je peux le retourner le voir. Par contre, je suis un peu un fils de pute quand même. Euh... Je vais passer par Préola. Euh... C'était les trucs de troll. Ça doit être chez Pip. Je vais en prendre... C'est le dernier ingredient qui me manquait pour avoir tout. Je vais en reprendre deux. Pour en faire deux... Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préola ? Et un brin de polythnôme. Je n'aime pas si j'ai assez. Nous avons tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. Prenez le temps de regarder. C'est une sage décision. Merci. J'espère vous revoir très vite. A bientôt. Va falloir que je refasse des golds. Bien le bonjour. Je vous en prie, prenez votre temps. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. Brin de polygonome. Laissez-moi deviner. Vous cherchez quelque chose d'inédit. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire ci. Je n'ai plus de sous. Merde putain mais j'ai encore appui sur tab. Mais c'est l'habitude de lol en fait. En plus je ne peux même pas les récupérer. Attends il faut que je mettais un truc que je ne peux pas utiliser. Bah tiens j'en ai 0 comme ça au moins je suis sûr que je ne l'utiliserai pas. Euh... Ok. Je fais une merde. Mais c'est trop dur de perdre les réflexes de lol genre. Je vais récupérer la première. Et lancer la troisième. Enfin la deuxième qui fera 3 vu que j'en ai déjà une en stock vous avez compris. Ok. Comme ça j'aurai les 3 pour l'autre connasse là. Game. Game. Mais les coffres là. Les coffres invisibles faut absolument... Je ne me rappelle plus où est-ce que je les ai vus tous. Parce que les coffres invisibles que tu peux récupérer là en te cachant. C'est 500 gold. Et du coup en vrai il suffit d'en enchaîner quelques-uns ça remonte vite les gold. Je pense que tu peux te faire... Je pense que si tu fais tous ceux du château tu te fais bien 10-20k gold. En vrai de vrai. Ok. Faut retourner voir Mr. Sharp. Euh... Qui est euh... C'est pas le mec des potions ? Je crois que c'est ça hein. C'est l'aurore. C'est l'aurore. Avez-vous terminé vos devoirs ? J'ai terminé ce travail professeur. Oui. Eh bien, eh bien. J'espère que vous vous appliquez. Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions. Oui monsieur. Bien sûr. Bien. En temps normal j'aurais dit que je m'en moque éperdument mais vous... Je veux vous préparer comme il se doit. Le talent et la volonté forment un duo redoutable. Il serait dommage de ne pas en tirer parti. Merci professeur. Tâchez de ne pas prendre la grosse tête. Bon. Voyons votre Diffindo. Préparez votre baguette. Concentrez-vous. Diffindo peut être dangereux si vous ne prêtez pas attention. Ça va faire mal ça. C'est le truc qui fait euh... Dans la description. Je pense que vous avez compris. Dans la description c'est le truc qui fait des dégâts colossaux considérables. C'est considérable pardon. Je vous en prie. C'est un plaisir d'avoir un élève scrupuleusement. Ah mais le CD du spell. Regarde comparé à... Expelliarmus. Non c'est grave. Expelliarmus. J'ai l'impression que l'expelliarmus c'est genre deux fois moins lent. En sachant que tu réduis le CD. Expelliarmus. Et du coup pour faire la différence. Diffindo. Comme je l'ai mentionné. Diffindo dans les polyvalets on est légalement dangereux. Ah c'est gigalon. Après ça doit faire énormément de dégâts mais... Je sais pas. Expelliarmus ça... En fait je pense que le spell doit être fort parce qu'il doit faire beaucoup de dégâts. Mais je pense que tu le joue seulement si tu prends dans l'état là en fait. Tu peux faire quoi avec Diffindo ? Les projectiles. Diffindo traverse les ennemis touchés et atteignent d'autres cibles. Ok. 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 Ça a l'air broken ça. En Dolores quand tu le touches avec un truc de base ça libère des projectiles qui maudit les ennemis à proximité. Du coup tu spread le truc et après c'est ça je crois. Ouais. En fait le combo de ces deux trucs là c'est broken genre. Tu maudis toutes les cibles autour et tu fais un Avada Kedavra sur ta cible principale et tu tues tous les autres quoi. C'est ça le combo est broken mais ça doit être très tard dans le jeu je pense. Il y a un peu de lifestyle là. Et ça tu peux faire en sorte que quand tu fais des dégâts des cibles maudites. Je sais pas si. Je sais pas. En prenant Avada Kedavra. Enfin le combo de ces deux là je pense celui là est pas super intéressant en vrai. Parce que les dégâts ont l'air assez moindre. Regarde. Il spread ses dégâts et ça fait des tics de 2-3 je pense c'est pas fou. Je pense juste spread la curse pour pouvoir faire le Avada Kedavra c'est bien mais ça ça a l'air pas fou. Ok. Ok ok et du coup Diffindo parce que ça c'est coeur donc je crois qu'il y a pas c'est plus là dedans non ? Ok. En vrai il y a plusieurs combos que je trouve forts. Genre. Le axio zone où tu ramènes et du coup tu fais. De toute façon de base le combo axio incendio ça va ensemble dans le sens où tu ramènes les mecs à ton corps à corps. Du coup tu fais le spell au corps à corps et du coup ta l'onde. Enfin genre c'est vraiment pour faire un truc A.O.E. quoi. Je pense que c'est pas mal ça. Ça je le prendrais pas. Je pense pas que je jouerais ce spell là j'aime pas trop en vrai. Ça je pense pas non plus. Ça non plus. Après ça ça peut être bien aussi. En mode spell de feu tu vois. Je pense que ça c'est pas mal. Les trois là. Ça ça a l'air fort aussi. Le glacius. Je pense glacius, les deux spells de feu et axio c'est pas mal. Après je me demande si ça manque pas de expéliarmus. Il y a pas de truc pour expéliarmus. Ah si tu peux me maudire je crois avec expéliarmus. Ouais. Mais encore une fois je pense que dans la magie noire les trucs à prendre c'est ça là. Ok. Bref. Ce que je voulais prendre c'était juste dépenser un point pour le... La part de spell en plus. En vrai les points de talent j'ai vraiment envie de les garder que pour des spells. Les trucs utilitaires... On verra à la fin tu vois quand j'aurai vraiment pris tout ce que je veux mais... Ok. En vrai je pourrais prendre la dernière barre de sort direct aussi mais... On va attendre. Comme je vais bientôt débloquer des spells. Ouais j'ai fait tout ça. J'ai fait tous les ingrédients. Ma ma... Euh... Talon on a le temps. Et inventaire. Ok. Euh... Du coup pour l'instant on laisse comme ça. Je vais mettre euh... Pour l'instant je laisse mes spells comme ça. De toute façon je pense que je vais jouer comme ça hein. Juste je remplacerai peut-être Expelliarmus par Confringo à un moment. Au cours desquels les collisions entraîneront des rafales incendiaires. Les ennemis touchés par des attaques de feu hein. Merci pour votre... Contribution. C'est quoi les... Enfin les collisions j'imagine c'est ça rentrer en collision avec d'autres mecs. Et du coup tu les fais rentrer en collision avec euh... Genre en les repoussant et tout j'imagine. Et du coup le talent c'est quoi ? Désolé hein je veux juste lire pour comprendre. C'est ça. Les impacts... Les impacts de Confringo produisent des éclairs qui visent les cibles de nuit. Ouais ok c'est genre ça fait un E de Brand quoi. En plus de... Sans avoir besoin des collisions. Bon euh... On va faire comme ça. C'est de garder les... Peu importe les barges c'est tout. C'est de garder les trucs au même endroit. Je pense. Même si je pense que ma barre principale c'est deux sorts là je pense que je vais garder. Et je remplacerai je pense euh... Ça la place d'Expeliarmus. Et je pense que je prendrai le truc de gel aussi plutôt que... Léviosu. Immo. Mais c'est vrai que c'est que je me demande si euh dans les... Je me demande si les sorts impardonnables ils enlèvent les shields. Genre est-ce que ça break n'importe quel type de shield. Mais bon je vais... Je vous demande pas de me répondre parce que je me pose une question dans ma tête. Parce que du coup euh... Peut-être besoin d'avoir les sorts de contrôle quoi. Bon on va aller voir Sébastien pour... Euh... Bah je crois c'est Magie Noire qui veut faire. Ah bah non mais c'est Confringo justement. Ok. Euh... Hop. On est parti. Euh... Une note sur 10. Euh... Merci d'ailleurs French Baguette pour les 6 mois. Euh... En vrai franchement je pense que je mettrais 10. J'ai pas beaucoup joué à des jeux solo euh... En vrai... En partant du principe que 10 c'est l'exception euh... Enfin l'exception. L'excellence plutôt. Pardon. On va dire 9 tu vois. Parce qu'il y a des petits bugs, des machins. Mais en vrai le jeu est trop bien. Je kiffe trop moi. Je kiffe trop. Euh... Sorel. Enfin Soreille pardon. Merci pour les 13 mois. Soreille. Merci pour les 19. Guise les 19. C'est le qui zut les 31. C'est ce que j'ai pas dit depuis le début du film. La mécanique de balai ? Bah c'est pas mal Anto. Enfin je trouve que le vol est bien en vrai. Pour le coup. Sébastien. Ça faisait longtemps. En effet. Content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout je voulais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scrib a essayé de me mettre en retenue. Mais je sais comment y échapper. Il est cool lui. La tenue c'est je crois que c'est la précommande. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Ok. Hum. Comment as-tu trouvé cet endroit ? Grâce à mon ami. Dominique Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. Prévelio. On jouait souvent au bave-boule ici. Avec ma soeur. Anne. Elle adorait ce jeu. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute. J'ai promis à Ominis de protéger cet endroit. J'ai promis à Ominis de protéger cet endroit. Il faut que ça reste en droit. On ne se confie à personne. Et pourtant il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. J'ai rencontré Ominis dans notre salle commune. Comment a-t-il trouvé cet endroit ? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Ominis est né aveugle et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit ? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gont ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne. Et encore moins à Ominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Bien sûr. Ominis m'a parlé de sa famille quand on s'est rencontrés. Dire qu'il ne les apprécie pas, c'est un euphémisme. Ravie que tu comprennes. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Vraiment ? Comme quoi ? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. L'enseignement magique devrait concerner tous les types de magie. Je suis tout à fait d'accord. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés. Pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Je pense que ça va faire de la merde. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Ah ok, c'est juste ça. Merde. J'avais jamais raté un spell avant. Une merde. Du coup j'ai bien envie de jouer ça. Plus que Expelliarmus. Et c'est sur ces candélabres. Même si chacun de ces sorts a son utilité. Tu verras que Confringo a une plus longue portée qu'Incendio. Par exemple. Confringo. Bravo. Comment tu te sens ? Il s'en brûle un peu. Voilà. Je crois que j'ai compris. Bravo. Ah ouais non mais je kiffe trop ces pixels. Ok. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo. On s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. C'est exactement le type de magie que j'espère apprendre. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Ominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Oh, à sa sœur ? Préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève... T'as dû être fort. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Tu vas avoir une giga-coif avec beaucoup de force et tout. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure ? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. Est-ce que ça aurait un rapport avec Victor Rockwood ? Il ne t'a pas du tout pris pour quelqu'un d'autre après Olar. Rien ne t'échappe. Tout ce que je peux te dire, c'est que Rockwood et Ranrock essayent de récupérer quelque chose. Ils pensent que c'est moi qui l'ai volé dans un coffre à Gringotts. Gringotts ? Quand est-ce que tu y es allé ? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Il y avait un porte-loin... Un porte-loin ? Vers Gringotts ? Eh bien, c'est un peu difficile à expliquer. Je t'écoute. En fait, il veut me présenter sa sœur et tout. Il a l'air de confiance, mais je n'ai pas envie de faire de la merde parce que... Je ne sais pas à quel point ça peut modifier l'histoire ou pas. Je n'ai pas envie de lui dire parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vu le professeur Fig là. Et il a clairement dit qu'il ne fallait pas trop en parler. Du coup, je n'ai pas envie de dire. Et je ne sais pas trop si ça a un impact dans l'histoire de trop en dire. Du coup, je vais juste faire comme je fais depuis le début et rien dire. Il manquait des pages au livre que j'ai trouvé dans la réserve de la bibliothèque. Oh là là, putain, mais dis pas tout. Dommage. Je ne pensais pas que tu te contenterais d'une réponse aussi vague. Puisque Rockwood et Runrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Sans parler du fait qu'il a l'air... Sans parler du fait qu'il a l'air... Ça, j'ai plus confiance dans le professeur. Tu vois, le professeur fait plusieurs fois qu'il ne dit rien à personne et tout. Donc, même s'il est cool, il m'a présenté la salle et tout. Je n'ai pas envie de lui dire quoi. Ok. En vrai, j'aime bien ce spell. J'ai limite envie de prendre le talent pour... Pour ce spell direct. Mais... Je ne sais pas. Salut Sébastien. Attends... Toi là, je t'entends. Oh, bonjour Rominis. J'allais à notre salle commune. Je reconnais cette voix. Tu es la nouvelle recrue de cinquième année. Tu viens de sortir de la crypte ? Comment tu as fait pour entrer ? Pas pareil, j'ai envie de tenir mes promesses. Je crois qu'il m'a dit de rien dire à Rominis. Donc... Cette salle s'appelle la crypte. J'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passager. Ne me mens pas. Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça ? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Fais-moi confiance, Rominis. Je ne dirai rien. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Rominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennuis tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Sébastien va se faire passer un savon. Confringo ! Je vais te brûler ton cul toi. Ingame. Et du coup je pense que ça je vais pas trop l'utiliser. Je vais plutôt mettre le Expelliarmus là. Comme ça quand je change mes barres à la rigueur je peux avoir un Expelliarmus pour enlever les baguettes. De toute façon je pense que ma page de... Tu sais pour combattre les gens de manière générale et tout ça va être... Globalement ça. Je pense que je mettrai le truc de gel à la place de... Levioso. L'air style et le spell de gel. Euh... Mais... Mais je pense que du coup... Avec les 3 sorts impardonnables je pense que Expelliarmus c'est pas mal. Parce que tu désarmes le mec. Enfin t'enlèves sa baguette. Du coup je pense que pour les duels style... Les... Les arènes de combat. Maginois machin ça peut être pas mal. Mais je sais pas si... Je sais pas si vraiment les 3 sorts impardonnables dans la barre de sorts c'est... Le mieux. Je sais pas on verra. En fait je sais pas si les sorts impardonnables tu peux les utiliser tout le temps où tu veux et tout. Mais je pense du coup il y aura une barre un peu dans ce genre là. En fait j'aime bien ce combo là là. Les deux... Enfin le... Axio... Infer... Incendio pardon. Et du coup je pense que je vais jouer Confringo... Glacius hein. Bombarda j'aime pas. Ça a un côté utilitaire. Je pense que je préfère ça. J'aime bien le désir de ce spell là. J'ai envie de prendre le talent mais j'ai aussi envie d'attendre je sais pas. Genre le talent euh... Ça là. Pour lancer des boules sur les... Je kiffe bien le truc là. Je pense que à terme je prendrai euh... Ça. Ça et ça. Et du coup le Glacius je le prendrai aussi je pense. C'est les 4 spells que j'ai envie de jouer. Attaquer un ennemi gelé par Glacius projette depuis la cible des éclats qui infusent dégâts. Oh j'aime bien hein. C'est pas mal. En fait tu fais... Glacius. Après je sais pas si dans attaquer ils entendent une attaque de base ou un spell parce que du coup tu peux faire Glacius et direct Confringo et tu peux avoir le double proc de dégâts tu vois. Genre les deux... l'espèce de E de Brand et le... la zone de glace en plus. On peut faire pas mal de trucs. En fait je sais pas je trouve que ces deux spells là vont pas mal ensemble. C'est dommage que ce truc là puisse pas geler en zone en fait. Ou que genre l'explosion fasse geler les... Enfin gel les mecs en zone ça c'est stylé de fou. Les ennemis touchés par le sortilège de Métamonsage s'ensemble en objet explosif. What the fuck ? Ok. Stylé. Ça j'aime pas en vrai. Ça non plus. J'ai envie de les prendre en vrai notre rôle. C'est les sorts qui me font le plus envie. De toute façon on a quasiment débloqué tout. Enfin tout débloqué plutôt. Il faudra que j'aille identifier ce truc là. J'irai tout à l'heure. Ok. Je vais regarder. Mais je crois qu'on a tout. Celui là j'aime pas trop. Il reste quelque sorte de... De force comme ça mais... Celui là ça a l'air pas mal aussi Flipendo. Ça j'aime pas. Mais j'aime bien ça combiné au... Ou incendio. Hum. En fait je vais les prendre. Je vais les prendre. Il reste pas beaucoup. Je pense que j'aurai quand même assez pour prendre la magie noire derrière. Je vais prendre ça. Ça. Et ça. Ok. Ça me fera un peu de... Ça me fera un peu de... D'amélioration dans les combats. Oh Wingardium. Obtenir. Une tentacula vénéneuse. Et Mandragore. Ah j'ai pas beaucoup de gold. Je pense que je peux pas faire ça maintenant. Je peux pas faire ça maintenant le Wingardium Leviosa. Il me faut... Il me faut des gold. On va avancer un peu sur ça. Oh on peut aller voir Fig. Nice. Merde j'avais un... Un hibou. Ok. Ok. On va aller voir Monsieur Fig. Je pense qu'on peut y aller à pied. C'est pas si loin. Je vais se monter les escaliers à droite là. Hop. Je pense qu'on va aussi vite en courant comme ça qu'en prenant le... La cheminette. Salut mon grand. Ça fait un moment. Vous revoilà. Enfin. Le ministre Spavin parle plus qu'il n'écoute. Il radotait au sujet de dragons incontrôlables. Il refusait d'entendre parler des gobelins. À ce sujet... Professeur, tant de choses se sont passées depuis votre départ. J'ai reçu de nombreux messages de Scropp, l'elfe de maison du professeur Black. Scropp vous a envoyé des messages ? Oui. J'ai trouvé ça étrange aussi. Il m'a donné rendez-vous et il m'a dit de prendre le pain grillé. Pourquoi devriez-vous apporter du pain grillé ? Jusqu'à une grotte sous le lac, où j'ai trouvé le fantôme de Richard Chouka. Puisse savoir qui est ce Richard Chouka ? Il a étudié à Poudlard, il y a longtemps. Il m'a parlé d'une grotte secrète. À l'intérieur, juste à côté du squelette de Chouka, j'ai trouvé les pages manquantes. Vous avez retrouvé les pages manquantes ? Oui. Et puisque Chouka avait suivi la carte qui s'y trouvait, en découvrant ces pages, j'ai découvert l'emplacement sur la carte. Ça va vous surprendre, mais cette pièce est située sous Poudlard. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Allons-y. C'est la réponse que j'attendais. Oh, et nous aurons besoin du livre. Let's go. Oh, on y est déjà ? Allez mon grand. En fait, cette pièce s'appelle la salle de la carte. Et un portrait de Percival Rackham nous y attend. Le professeur Rackham. J'ai hâte de le rencontrer. Comment ce Chouka a-t-il obtenu les pages du livre ? Je sais pas s'il va pas le voir, lui-ci, vu que c'est la magie ancienne. More Peeves. Et dire... ...que ça a toujours été si près. C'est vraiment trop trop beau. Franchement, le jeu est incroyable. Mais je suis content de pas mettre spoil, de pas avoir trop regardé de let's play, de machin, de pas avoir regardé les autres streamers. Je suis vraiment content, c'est... Je kiffe. Ça s'annonce, prometteur. C'est la première fois que je fais un peu un jeu comme ça. Genre à la sortie, un jeu solo... Bah même un jeu multi, tu vois. Je fais pas trop de sorties de jeu, en vrai. Le seul truc que j'avais fait, c'est un peu Fall Guys. Ah, je regrette pas, le jeu est pixel. Après Harry Potter, je kiffe de base, mais... Ouais. Une carte. Voilà préau lard. Ok. Et par ici, la forêt interdite. Et, bien sûr, Poudlard. Toujours majestueuse. Il est plus là, Monsieur Rackham ? Oh, il arrive. Eh oh ! Si seulement tu pouvais voir tout ça. Il parle de sa femme, c'est trop triste. Oh ! Monsieur Rackham ! Bonjour, Professeur Rackham. Nous avons placé le livre sur le piédestal, comme vous le vouliez. Et voici mon mentor, le Professeur Fig. Comment allez-vous, Professeur Fig ? Et vous, comprenez-vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre ? En effet. Je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la salle de la carte. Avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leurs potentiels et leurs puissances vous seront révélées, si vous vous en montrez digne. L'emplacement des quatre épreuves apparaîtra à terme sur la carte. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Vous devrez les terminer par vous-même, sans aide. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la pensine dans mon coffre à Gringotts ? Dans le coffre à Gringotts ? On en a vu plusieurs des pensines. Pour moi, dans le coffre à Gringotts, on a vu la petite fille. C'était la sécheresse et où ils font tout revenir... Vous et votre ami Charles parliez du porte-loin et des épreuves créées pour qu'ils pourraient voir les traces de magie ancienne. Précisément. Charles est un autre des gardiens. Une désignation que nous nous sommes donnés il y a des siècles. Parle des épreuves. Étant donné les connaissances que nous avons été obligés de garder secrètes. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'était pas des épreuves ? Tout cela constituait une partie importante du processus. Mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bonne augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardées secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent à la fois inné et acquis. Ah oui, ok, ok. Mais tout aussi important. Ce dont vous serez témoins au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Il vous faudra de la patience. Les épreuves ont beaucoup à vous apprendre. Cela prendra du temps. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, professeur Fig. Quelques minutes de plus ne devrait pas... Sauf votre respect monsieur, bien que je ne connaisse pas votre secret. Je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnamment puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringos. La voix d'Alfred. Il est peut-être déjà trop tard. Fig. Voilà en effet de graves nouvelles. Dites-moi, faites-vous confiance au professeur Fig ? Oui. Dans ce cas, étant donné votre considérable talent et tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons commencer. L'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous. Le professeur Fig peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. Mais ça me perturbe parce que Fig, il a vraiment la voix de Alfred dans The Dark Knight. Dans la trilogie. Ça me fait bizarre. Je connais cette tour. Elle n'est pas loin. C'est le même voice actor. Vous l'avez peut-être vu vous aussi. Et du coup, dans la manière dont il a dit les choses là, Monsieur Rackham, j'ai l'impression qu'il y a des choix à faire dans les épreuves qui font que t'as pas forcément les mêmes choses que tout le monde, de ce que j'ai compris. Par contre, j'ai pas fait gaffe. Euh... Je ne crois pas. Peut-être que cette jeune personne n'a pas autant voyagé que vous le pensez. En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. Vous dites que vous connaissez cette tour. Que pouvez-vous m'en dire ? Pas grand chose, je le crains. Je suis passé devant bien souvent. Elle est au nord de Préaulard. Dans mes souvenirs, elle avait l'air abandonnée. Mais de toute évidence, cette tour cache bien des secrets. Je vous retrouverai à la tour dès que possible. D'ici là, faites attention et ne dites à personne où vous allez. Bon, j'ai level up. On peut directement aller à la tour ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Ah là, il me faut des golds en fait. C'est dur, tout va bien ! Fous-titres, c'est dur, tout va bien être wzglé ? D' community. Deuxer, tuquierceu. Merci.